Mes compatriotes, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Je remercie tous mes alliés pour leur soutien. Je vous remercie tous pour le vote massif que vous m'avez accordé. Au cours de nos rencontres, j'ai constaté que nous voulions tous un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants. La sécurité pour tous, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, des routes, des ponts, des bacs, de l'emploi, le salaire de sang, un logement. Toutes ces choses simples qui devraient faire la dignité de tout Congolais, nous en rêvons. Je n'ai pas oublié les espoirs que vous avez placés en moi. Je n'ai pas oublié non plus vos exigences sur la qualité de celui qui doit gouverner notre pays. Vous me l'avez clairement exprimé. Vous voulez que le pays soit dirigé par des hommes intègres, ayant le sens de la justice et du bien commun. Vous exigez qu'on vous rende compte et qu'on vous associe plus étroitement à la gestion du pays, tant au niveau national, provincial que local. Lors de cette campagne, j'ai pris vis-à-vis de vous un engagement, celui de changer le Congo. Je n'entends pas le trahir. Depuis le braquage électoral du 20 décembre, dont nous sommes tous victimes, nous vivons une énième usurpation de notre souveraineté. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération, au mépris de l'expression populaire, un régime ici de la fraude, de la trichérie et du fait à qu'on puisse s'imposer à nous. Il n'en sera jamais question, absolument jamais. À l'aube de cette année nouvelle, au cours de laquelle nous aspirons à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement, nous savons tous que nous ne pourrons jamais bâtir une nation apaisée et tisser le lien du vivre ensemble sur le mensonge, la fraude et la trichérie. Nous ne pourrons jamais bâtir un pays, un État, une nation, sans retrouver notre fierté qui appelle à pouvoir choisir librement nos dirigeants. Le serment de liberté que nous ont légué, le Père Fondateur, repose sur le lien sacré qui doit exister entre le peuple congolais et ses représentants. Tromper notre peuple ne fait qu'aggraver la lancinante crise de légitimité qui perdure dans notre pays et nous fait passer à côté de grands espoirs. Mes chers compatriotes, A vous tous qui avez porté vos suffrages sur moi, à vous tous qui savez qu'ensemble, un nouveau Congo est possible, je vous fais le serment de ne jamais vous abandonner. Nous entrons aujourd'hui dans une autre phase de notre quête pour la liberté. Nous devons ensemble soustraire notre pays de main de la prédation, de la corruption, de la gabégie et de toutes les injustices. C'est pourquoi, avec d'autres compatriotes, avec la force sociale et politique et prise de liberté, un sursaut citoyen est nécessaire. Sauver notre démocratie est devenu plus qu'une priorité. C'est un devoir et je ne faillirai pas à mon devoir citoyen. Raison pour laquelle je vous demande de ne pas baisser le bras, de ne pas céder au découragement ou au pessimisme, mais bien au contraire de reprendre la marche que nous avons engagée ensemble. Parce que rien n'est fini, tout est encore possible et ce nouveau Congo, nous y avons droit et nous ne laisserons à personne le droit de briser le rêve que nous avons de le bâtir ensemble. Notre Constitution nous invite à nous opposer à tout groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir et s'y maintenir en dehors de la volonté du peuple congolais. Pour notre dignité et l'avenir de nos enfants, nous sommes tenis de souscrire à tout le moyen qu'elle met à notre disposition pour refuser la fraude et l'installation de la dictature. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés, le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec le dirigeant de notre choix. Amis partenaires, frères africains, les Congolais n'ont-ils pas le droit de vraies élections ? Dites-moi, dans quel pays au monde l'on retrouve de machines à voter entre les mains des candidats du pouvoir et on se précipite à proclamer et à féliciter un vainqueur aux élections. Dites-moi le nom de ces pays. Citez-moi, un seul pays au monde où l'on décide de prolonger la période des élections de 11h à 6 ou 7 jours et on se précipite ensuite à féliciter le vainqueur. Citez-moi, un seul pays dans le monde où l'on proclame le vainqueur sur la base de bureaux de vote et de machines à beauté dont on ne connaît même pas le nombre au jour de l'élection. Personne ne peut s'ériger en complice de cette fraude électorale que nous accepterons jamais. Que vive la République démocratique du Congo unie, libre et prospère. Merci. Sous-titrage ST' 501